Donc tu es infirmière à la retraite et tu t'étais inscrite sur la réserve sanitaire. Alors est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, si tu as été contactée ? Donc j'ai été contactée quelques jours après m'être inscrite à l'ARS sur la réserve sanitaire. J'ai été contactée par un hôpital de province de la région Grand Est qui dépend d'un CHU et par la DRH qui me disait que je serais occupée dans un service non-Covid en renfort d'une équipe soignante. Donc je lui ai demandé, comme l'hôpital était situé à une centaine de kilomètres de mon domicile, si elle pouvait m'aider à trouver un hébergement parce que je ne voyais pas faire le trajet, enfin les 200 kilomètres chaque poste. Donc c'était un service de nuit, je devais travailler de nuit, enfin je travaille de nuit, donc faire 10 heures par poste, comme j'habite moi. Et donc lorsque je suis arrivée, le service en l'espace de quelques jours s'était transformé en service Covid avec 60% du personnel HS, puisque atteint par le virus. Donc l'accueil a été très rapide puisque le personnel n'était pas disponible et je me suis retrouvée dans le service. Quand j'ai posé la question des protections, on m'a dit, écoute, on vient de recevoir les masques à peine il y a quelques jours, donc on est juste doté de masques FFP2 et de gants en vinyle comme d'habitude. Pas de protection, pas de surbrose, rien d'autre. Et puis j'ai appris que je ne bénéficiais pas d'un hébergement non plus parce qu'il n'y en avait pas dans la région. Et que je serai seule, je bénéficierai d'un soutien pendant deux nuits pour prendre un petit peu connaissance du service et puis des façons de travailler, mais qu'après je serai lâchée seule comme infirmière. Et tu avais combien de personnes en responsabilité ? Le service compte 25 clés, donc ça pouvait... Quand je suis arrivée, il y avait une vingtaine de patients, mais ça pouvait aller jusqu'à 25. Donc je me suis un peu sentie... Je me suis sentie mal et en danger, déjà sur un plan sanitaire, puisque je devais travailler dans un service qui n'était pas prévu que je sois en Covid, donc il fallait que je revoie avec ma famille aussi, si c'était possible. Je me sentais donc sur un plan sanitaire en insécurité, sur un plan... Sur la route, faire la route 200 km après un poste de nuit, ce n'est pas facile. Et puis sur un plan professionnel, parce que je me retrouvais lâchée pratiquement sans formation, dans un service, avec la responsabilité seule de ce service. C'était compliqué. Et alors on parle d'une solidarité, enfin, on voyait bien quand même tous les gens qui se mobilisaient, qui disaient merci aux soignants, etc. Alors ça, effectivement, les soignants ne le vivent pas très bien. Ça ne ressemble pas à ce que reportage diffusé à la télévision, parce qu'il n'y a pas de solidarité particulière de la population, voire même il y a du rejet. Moi-même, j'ai été confrontée à ce rejet lorsque je suis allée me faire tester dans un laboratoire, avec la laborantine, à refuser que je l'approche, à refuser que je prenne l'appareil pour payer, parce que le test était payant malgré que je sois personnelle soignant, et qu'elle a désinfecté ma carte bleue avant de me la saisir et de demander mon code. J'ai des collègues qui ont été confrontés aussi à ce rejet, où on leur demandait de déménager. Enfin, elles avaient des mots dans les boîtes aux lettres, voir la visite de la police. L'une d'elles a eu la visite de la police sur dénonciation de la population. Et moi-même, quand je dis à certaines connaissances que je travaille en milieu hospitalier, je vois un rejet, une distance se créer. En termes de solidarité, c'est un petit peu dur à vivre, effectivement. C'est loin des clichés véhiculés par les médias. Alors, il y a peut-être une autre solidarité dont on entend parler. C'est la prime, justement, qui est versée à toutes ces personnes qui sont confrontées aux difficiles conditions de travail. Tout à fait. Donc, on vient d'avoir, il y a deux jours, le décret qui nous signale, notamment les contractuels comme je suis. Macron nous annonce que tous les soignants de la région Grand Est toucheront une prime de 1 500 euros. Eh bien, il y a tellement de restrictions à cette mesure que très peu de soignants la toucheront. Par exemple, en ce qui concerne les contractuels comme je suis, il faut avoir fait un mois d'affilée en continuité, ce qui touche peu de gens, parce qu'il y a peu de gens qui ont la possibilité, à part les retraités, d'avoir cette continuité. Il y a beaucoup de gens, d'infirmières ou de soignants, d'aides-soignantes qui sont venus faire un week-end, ou deux week-ends, ou quelques nuits, ou quelques journées, ponctuellement lorsqu'elles pouvaient, parce qu'elles ont des emplois, elles étaient prises par ailleurs. Et puis, il faut avoir travaillé 30 jours d'affilée du 1er mars au 30 avril, ce qui ne me concerne pas, puisque j'ai travaillé du 15 avril et que je travaille encore. Donc, je ne bénéficierai pas de cette fameuse prime, sachant que les médecins qu'on n'a pas vus, pratiquement, dans ce service, je veux dire qu'en travaillant, on m'a dit, oui, quand j'ai posé la question, c'est en cas de problème à qui je m'adresse, on m'a dit, tu ne t'adresses au 15, parce que les médecins ne sont pas disponibles. En cas de décès, je m'adresse au médecin de garde qui vient constater le décès. Donc, je n'ai pas affaire au médecin du service, eux toucheront l'imprime, ainsi que les administratifs, qui sont plus de 70 dans cet établissement et qui ont fait du télétravail. Donc, les soignants sont révoltés par ce décret. Dans tous les cas, ça peut déjà exclure d'emblée tous les contractuels et les volontaires de la réserve. Voilà, tous les contractuels, pratiquement aucun contractuel ne la touche pas, effectivement. Et ton contrat, il a commencé le 15 avril ? Tout à fait. Jusque ? Alors, pour l'instant, jusqu'au 31. J'ai été contactée par la... 31 mai. La DRA, je me proposais en juin, me continuait en juin, donc j'étais d'accord. Et puis, il s'avère qu'il y a 2-3 jours, je me suis aperçue que je n'étais pas sur les plannings, ainsi que toutes les collègues qui étaient venues en renfort. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de renfort pour les soignants. Alors qu'on est quand même... Le service est toujours Covid, et ce, jusqu'au 24 juillet. Et tu disais tout à l'heure, quand tu es arrivée, il y avait 60% des soignants qui, faute de protection, sont tombés malades. Et ils sont restés en maladie combien de temps ? La plupart, 8 jours, parce que sous pression de la médecine du travail, on leur demandait de revenir travailler. Après 8 jours ? Après 8 jours d'arrêt maladie. Donc, non seulement ce n'était pas très bon pour eux, pour leur santé... Mais en plus, ils risquent de contaminer les patients, d'ailleurs, qui ont été probablement contaminés par le personnel, puisqu'en l'espace de quelques jours, personnel et patients sont tombés malades. Alors que c'était des gens qui étaient là dans un... C'était un service de rééducation. Et donc, l'état d'urgence continue jusqu'au 25 juillet. Oui, jusqu'au 24 juillet. 24 juillet. Mais à partir de juin, on supprime tous les renforts. Tout à fait. C'est-à-dire que là, ça va être encore les effectifs qu'on connaît... Sachant que depuis février, ils avaient demandé à la direction de les recevoir afin de faire part de leurs conditions de travail et de leur épuisement. Donc, ils étaient déjà, comme ils le disaient, au bout du rouleau en février. Et ils se sont tapés là-dessus, le Covid, qui n'a rien arrangé. Donc, ils ont été là, tous volontaires. Donc, personne n'a été réquisitionné. Donc, c'est sur la base du volontariat. Enfin, tout le monde était présent sur le pont. Et aujourd'hui, la récompense, c'est niaque. Donc, la solidarité, elle existait vraiment dans le personnel soignant. Entre soignants, il y a une grande solidarité, mais aussi une grande colère. Une grande colère. Une grande colère.